Ce cours 8 traite de la sérologie, c'est-à-dire des techniques d'analyse de la réponse anticorps. Il s'agit d'une introduction et nous détaillerons plusieurs de ces techniques, ainsi que leur interprétation, pendant les travaux pratiques. Avant tout, il faut bien replacer ces techniques par rapport aux objectifs et par rapport au type de prélèvement utilisable. On parle de méthode directe lorsqu'elle vise à chercher l'antigène. Dans ce cas, le prélèvement n'est pas forcément du sérum, mais plutôt celui où il y a le plus de chances de trouver l'agent en cause. On parle de méthode indirecte quand on ne cherche pas l'agent lui-même, mais plutôt des traces de son passage, à savoir des anticorps. Dans le cas des méthodes indirectes, le risque d'erreur est dû au fait qu'il y a un décalage temporel entre l'exposition à l'agent en cause et la production d'anticorps. La plupart des tests recherchent les IgG, mais dans certains cas, on va chercher plutôt les IgM, les IgA ou les IgE. Par ailleurs, la qualité du prélèvement est essentielle. On peut rechercher des anticorps dans le sang, dans le lait, dans d'autres sécrétions des muqueuses et même dans les œufs. En ce qui concerne l'analyse du sang, le sérum est préférable au plasma et au sang brut car il se conserve mieux et qu'il y a moins d'artefacts. On peut regrouper schématiquement les techniques en trois types. Les techniques primaires consistent en une observation directe de la formation des complexes antigènes-anticorps qui précipitent ou qui agglutinent selon le type d'antigènes. De nombreuses techniques ont été développées dès les années 50. En général, elles sont quand même peu sensibles. Les techniques secondaires ont été développées ensuite. Elles présentent une bonne sensibilité et en plus elles montrent les fonctions biologiques des anticorps, par exemple la neutralisation. En revanche, elles sont délicates à faire et nécessitent un laboratoire spécialisé. C'est pourquoi les techniques tertiaires connaissent un très grand développement. Elles sont toutes basées sur l'utilisation de conjugués. Ces conjugués ont pour but de révéler l'élément recherché une fois qu'il est fixé sur un support. Ces techniques nécessitent une mise au point complexe mais elles présentent une très bonne sensibilité et elles peuvent être adaptées à différents besoins, y compris même des tests rapides sur le terrain. Qu'est-ce que c'est qu'un conjugué ? Un conjugué est un complexe moléculaire artificiel produit au laboratoire qui associe d'une part un élément détectable et d'autre part un élément de reconnaissance. Par exemple, pour une méthode directe, on cherche l'antigène, donc l'élément de reconnaissance sera un anticorps. Vous connaissez certainement le principe de l'ELISA, c'est-à-dire Enzyme Lincoln Immunosorbent AC. Le schéma en haut vous montre un ELISA indirect classique. Le fabricant a fixé l'antigène sur un support. L'anticorps présent dans le prélèvement va se fixer et vous le révélerez ensuite en ajoutant un conjugué. Donc le conjugué est formé d'un complexe anticorps-enzyme qui se fixe sur la partie FC de l'anticorps et d'autre part qui produit une réaction colorée dans le substrat que vous ajoutez en fin de test. Attention, il faut séparer chaque étape par un lavage qui éliminera les molécules qui ne sont pas fixées avec une affinité suffisante. C'est une technique très versatile, aussi bien en technique directe qu'en technique indirecte. Le tableau récapitule 4 principaux systèmes de détection utilisés pour faire des conjugués, à savoir la radioactivité, la fluorescence, la coloration spontanée et la coloration indirecte grâce à une enzyme oxydant un substrat. Chaque système présente des avantages et des inconvénients et il y en a donc de nombreuses variantes. Par exemple, le colloïde d'or et ses variantes sont maintenant très utilisés dans les tests de terrain sur bandelettes car ils sont très simples. En revanche, ils sont assez fragiles et beaucoup moins sensibles que les tests avec fluorescence. Ceux-ci, en revanche, nécessitent un équipement de laboratoire. Pendant les travaux pratiques, vous pourrez étudier et comparer les principes d'immunochromatographie, d'Elisa et de Dodd-Blott. Un aspect important de ces tests est la capacité à quantifier la réponse. Une technique qualitative ne permet pas de déterminer la quantité d'anticorps, elle donne juste une interprétation en positif ou négatif. Pour certains objectifs, c'est bien suffisant. Une technique semi-quantitative fournit un ordre de grandeur, ce qui permet par exemple d'interpréter un résultat par comparaison à un seuil de positivité ou d'analyser l'évolution du taux d'anticorps à plusieurs dates de prélèvement. La façon la plus simple, mais un peu fastidieuse, est d'effectuer plusieurs fois un test qualitatif à plusieurs dilutions successives. Par convention, le titre est l'inverse de la dernière dilution qui a donné un résultat positif. On peut aussi utiliser un index, c'est-à-dire un rapport entre le résultat fourni par l'échantillon et le résultat fourni par un contrôle. Cela permet de pondérer les variations d'un essai à l'autre et obtenir un ordre de grandeur exploitable et interprétable dans différents cas de figure. Enfin, les techniques quantitatives fournissent un résultat dans un système d'unités référencées. Par exemple, pour un dosage hormonal. Et on aura un résultat, quelle que soit la méthode, on pourra avoir une concentration bien définie. Pour cela, il faut mesurer en parallèle au prélèvement testé une gamme dont on connaît les concentrations. Cette courbe vous montre le principe d'interprétation d'un test ELISA. Si on travaille avec différentes concentrations d'anticorps, on aura bien sûr différents niveaux de coloration et en général, cela suit une courbe sigmoïde. La sensibilité est la concentration la plus basse que l'on peut détecter et la saturation la valeur la plus forte. En pratique, quand on fait un test de diagnostic, on ne réalise pas l'ensemble de la courbe, mais on va utiliser des témoins positifs et négatifs parce qu'ils permettront de valider, si on obtient les résultats attendus, que la technique a été bien réalisée et qu'on a bien la gamme de relations anti-concentration couleur normale. En plus de ces témoins techniques, il faut aussi des seuils d'interprétation qui sont en général établis sur la base d'une analyse épidémiologique dans la population. On pourra dire que l'animal est négatif si la valeur obtenue est inférieure au seuil négatif et positif si la valeur obtenue est supérieure au seuil positif. En revanche, on ne peut pas interpréter, on ne peut pas conclure lorsque la valeur pour l'animal est entre les deux seuils qui ont été déterminés au niveau de la population. Les techniques sont de plus en plus performantes et carrément robotisées dans les grands laboratoires. Vous avez ici un exemple de la technologie Luminex. À partir d'un seul échantillon, on peut tester un panel de plusieurs dosages, plusieurs recherches d'anticorps. Voilà si comment on fait. On utilise des billes magnétiques. Chaque bille est le support de fixation du premier élément de la réaction. Ici, par exemple, on cherche à doser l'antigène numéro 3. Donc, on va utiliser une bille avec un anticorps fixé. Après incubation avec le prélèvement, une fois que l'antigène est fixé, on ajoute le conjugué fluorescent. Dans le schéma, c'est un peu plus complexe puisqu'on va rajouter des amplificateurs de réaction. Donc, on aura une fluorescence proportionnelle à la concentration de ce qui est recherché. Le système magnétique permet au robot de placer les billes dans le tube de prélèvement, d'attendre l'incubation, puis ensuite de les récupérer pour les plonger successivement dans une solution de rinçage, puis dans une solution avec le conjugué. Ensuite, le lecteur de fluorescence va détecter la quantité de conjugué fixée sur chaque bille. Si on veut faire plusieurs tests en même temps, on va mélanger des billes de plusieurs couleurs, chaque couleur correspondant à une recherche différente, donc à un anticorps à la surface différent. Le logiciel fera l'interprétation de la fluorescence par rapport à la couleur de la bille pour permettre de déterminer qu'est-ce qui était positif et qu'est-ce qui était négatif. Parmi les difficultés de mise au point, il faut tenir compte des variations interspécifiques des immunoglobulines que nous avons déjà évoquées dans le cours sur leur structure. Il faut que le conjugué soit capable de bien reconnaître l'isotype recherché. Et pour cela, il faut déconjuguer anti-immunoglobulines humaines, féline, canine, bovine, etc., de toutes les espèces pour lesquelles on souhaite créer des tests. L'approche classique consiste à purifier les immunoglobulines de l'espèce considérées, par exemple, sur la figure, vous voyez un chat, voire même à fractionner pour ne garder que les immunoglobulines d'une certaine classe, par exemple, les IgG1. Ensuite, on va effectuer l'hyper-immunisation d'un lapin avec cette fraction et on obtiendra ainsi des anticorps anti-IgG1. Une astuce pour éviter cet écueil de la variation interspécifique et donc de l'utilisation de conjugués sera basée sur des anticorps et d'utiliser la protéine. La protéine A, c'est un élément constitutif de la paroi des staphylocoques dont on a déterminé il y a déjà longtemps qu'elle avait la capacité de fixer les immunoglobulines dans certaines espèces. En couplant un élément de détection à la protéine A, par exemple, un fluorochrome, on aura un conjugué utilisable pour détecter les anticorps. A partir de la protéine A naturelle qui avait une affinité assez faible, on a développé des mutants qui fixent mieux et qui fixent même au-delà des espèces pour lesquelles ça fonctionnait au-delà de la protéine A. Enfin, pour finir, un mot sur la chromatographie d'affinité. Il s'agit d'un procédé de purification dans lequel on utilise un ligand qui est fixé sur une colonne pour purifier ce qu'on cherche à partir d'une solution. Il est bien évident que les anticorps sont très bien adaptés à ce processus puisqu'ils vont fixer les éléments recherchés avec une grande spécificité et une grande affinité et qu'ils pourront le relâcher facilement si on déplace l'équilibre en modifiant le pH. Comme on l'a vu lors de la diapositive précédente, par exemple, on peut faire aussi une colonne d'affinité avec de la protéine A pour purifier les immunoglobulines à partir d'un antiserum ou à partir de la culture d'un anticorps monoclonal.